Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mois de juin est le mois national de l'histoire autochtone. Afin de le souligner, l'équipe des éditions Annénorac a lancé l'initiative En juin, je lis autochtone. Les bibliothèques de Sherbrooke ont décidé de suivre le mouvement. Voici donc pour vous quelques suggestions de lecture. Comme première suggestion, voici un roman qui m'a énormément touchée et dont je conserve un souvenir marquant. Les étoiles s'éteignent à l'aube, signé par le romancier et journaliste ojiboué et canadien Richard Ouagamèze, décédé malheureusement en 2017. Le roman, dans sa version originale, date de 2014. Il a été traduit en 2016 en français et publié aux éditions Zoé. Le roman met en scène des personnages plus grands que nature. Tout d'abord, Franklin ou Frank, un adolescent de 16 ans, qui vit aux côtés du vieil homme sur la ferme de celui-ci. Le vieil homme n'est pas son père, mais c'est tout comme, puisqu'il a toujours veillé à prendre soin du garçon avec bienveillance, et ce, dans le respect des valeurs et des traditions autochtones. Frank a un père, pourtant. Eldon, figure distante et imprévisible, qui s'est peu soucié de son fils, le confiant très tôt au bon soin du vieil homme. Eldon est alcoolique depuis de nombreuses années et il se sait au bout du rouleau. Alors, il demande à son fils un immense service, que celui-ci l'emmène à la montagne afin qu'il y soit enterré comme un guerrier. Dans un premier temps, Frank hésite à obtempérer, ayant été trop souvent malmené par les belles paroles de son père. Pourtant, s'il veut connaître l'histoire de ses origines et en apprendre sur sa mère, c'est son unique chance. Alors, il va accepter et ils vont se lancer dans un voyage difficile, ardu, dans les décors majestueux et sauvages de la Colombie-Britannique, avec son père, éminemment malade, extrêmement faible, qui va pourtant faire preuve d'un courage certain en racontant son histoire et ce, sans enjoliver la noirceur, sans atténuer les erreurs. Un texte fort, bouleversant, sur les égarements, sur la vie qui dérape, sur la culpabilité et sur le pardon. Alors, je vous invite à lire le roman, puis à revisiter le texte à travers ce que nous propose l'illustrateur et graphiste français Vincent Turand, qui vient de publier tout récemment, en 2022, aux éditions Sarbacane, une adaptation graphique magnifique aux illustrations sublimes qui expriment admirablement bien l'atmosphère initiale du roman. Comme deuxième suggestion, je vous propose cette fois un recueil de poésie signé de la poétesse inou et québécoise Marie-Andrée Guille, publié en 2015 aux éditions La Peuplade et intitulé «Frayer ». Vous lirez ici des textes forts, dont les images saisissantes et les mots justes m'ont touchée droit au cœur. On nous présente dans ces poésies-là ce que signifie qu'être adolescente sur la réserve. Alors, l'ennui, la désillusion, mais aussi le rire et également l'amitié tapissent la poésie. Le lac et la Wannaniche, toujours présents, constituent ce qu'il m'a semblé être des symboles d'espoir. La poésie, je pense qu'on peut en parler, tenter d'exprimer les images qu'elle fait naître en nous. Mais je pense que le mieux encore avec la poésie, c'est de la lire. Alors, j'ai préparé pour vous trois extraits. « Je suis un village qui n'a pas eu le choix. Lécher la surface de l'eau avec la langue que je ne parle pas. Le jour me soulève sur ses épaules pour regarder le cutex à moitié enlevé des mémoires, « Le pelage du béton sur nos peaux de farouches. Comment prédire autre chose que des miracles croches de toute façon? » Ou encore, « Cette impression d'avoir trop ri, notre pouvoir. » Et en terminant, « Nos rêves sentent la boucane et dessinent un voilier d'oie blanche sur le plafond des possibles. J'ai dans le ventre un ski doux la nuit sur l'asphalte, avec toutes les étincelles que ça peut faire. » C'est beau comme ça tout au long du recueil. « Frayer » se définit comme étant l'action de tracer ou d'ouvrir un chemin malgré les obstacles. Un titre qui sonne juste. Gageons que ce recueil de poésie saura se frayer un chemin jusqu'à vous. Comme dernière suggestion, voici un roman dérangeant. Il est signé par l'auteur américain appartenant à la tribu des Cheyennes du Sud, Tommy Orange. Il a été publié initialement en 2018, puis traduit en français en 2019 et publié aux éditions Albain-Michel. « Voici, ici n'est plus ici ». « Ici n'est plus ici » est un roman choral. C'est-à-dire que la narration se partage entre une douzaine de personnages dans ce cas-ci. Ce sont des hommes, des femmes, issus de milieux différents. Certains sont plus âgés, d'autres plus jeunes. Ils sont tous autochtones et appartiennent à des nations ou des tribus diverses. À travers leurs différents parcours, on en apprend davantage sur leurs réflexions, leurs désillusions, sur leurs incertitudes, sur leurs craintes, sur leurs souffrances également. Ceux-ci ont en commun de vivre à Auckland, dans la baie de San Francisco, donc en ville à l'extérieur des réserves et souvent dans des quartiers durs, aux prises avec la pauvreté et la délinquance. C'est à l'occasion d'un powwow que tous ces personnages-là se retrouveront, certains en tant qu'organisateurs de l'événement, ou encore d'autres en tant que musiciens, danseurs ou simples spectateurs. C'est qu'on vient de loin pour y célébrer la beauté d'une culture bafouée par une Amérique repliée sur elle-même. Pourtant, vous vous en doutez aussi bien que moi, la pauvreté et la délinquance engendrent bien souvent la violence et la colère. Je ne peux vous en dire plus sans dévoiler ce qui fait la force, selon moi, de ce roman qu'il vous faut lire. On a dit de ce premier roman qu'il était emprunt de rage et de poésie, et j'abonde dans le même sens. La presse américaine l'a d'ailleurs nommé « Livre de l'année » lors de sa parution, et il a remporté différents prix et autres distinctions. Alors voilà, c'était là mes suggestions de lecture pour aujourd'hui. J'espère avoir su vous transmettre mon intérêt pour ces différents textes beaux, forts et percutants. Je vous dis à très bientôt pour encore plus de suggestions littéraires. D'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. À bientôt!